les élèves de deuxième bac bien sûr marocains options svt pc agronomie sciences maths alors je continue la discussion avec vous des épreuves de sciences de la vie de la terre je continue avec les deuxièmes bac options pc deux vidéos précédentes le qcm la restitution de connaissances avec le choix 1 le qcm 1 et le qcm 2 donc il faut revoir dans la chaîne on continue donc avec le raisonnement scientifique et communication graphique et écrite avec un exercice sur 7 points alors le mouddharde l'exercice il est riche en termes scientifiques donc il faut trouver la solution la réponse aux questions dans les documents alors on va lire l'exercice les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire maladrie appelé la bpco branchopneumopathie chronique obstructive souffre d'un dysfonctionnement grave de certaines fonctions physiologiques du corps la détérioration de la fonction musculaire est considérée l'un des symptômes courant de cette maladie alors pour connaître les manifestations et les causes de la détérioration de la fonction des muscles spiritiques strié chez les patients bpco on présente les données suivantes les données le document a fait la figure a ou la figure b ou la figure c le document a présent d'une observation microscopique des myofibrilles du quadriceps chez une personne atteinte de bpco figure a voilà et une personne saine la figure b et les résultats des mesures de certaines caractéristiques musculaires chez les personnes atteintes de la bpco et les personnes saine figure c d'accord la question en vous basant sur le document a relevé les manifestations de la détérioration observée au niveau du muscle sculptique qui caractérise les personnes atteintes de la bpco donc on s'enlève la bpco donc la bpco donc la bpco donc la bpco c'est un document a relevé les personnes malades et une personne saine qu'est ce que vous observez vous avez donc il ya blessures donc des fibres musculaires au niveau donc de du muscle, blessure du muscle. Le tableau, la figure C, vous avez la tension de la secousse, la secousse musculaire en newton, il est faible par rapport aux personnes saines. Donc il est faible par rapport aux personnes saines chez les BPCO. Aussi la moyenne de la surface de la section du muscle, c'est à dire l'épaisseur du muscle, il est faible par rapport à une personne normale. C'est ce que vous allez dire, tout simplement, en vous basant sur ce document. C'est la première réponse que vous avez, ça y est ? Après je vais vous montrer donc les éléments de réponse, mais moi j'ai le hedef, c'est la première réponse, c'est la première réponse, c'est la première réponse. Afin de terminer les causes de la faible activité musculaire chez les patients atteintes de la BPCO, on propose le document 2, qui présente les résultats d'une étude de la distribution des fibres musculaires chez une personne atteinte de la BPCO et une personne saine. Et certaines propriétés de fibres musculaires bien sûr. La question, en exploitant le document 2, comparer la distribution des types de fibres musculaires entre la personne atteinte de la BPCO et la personne saine et déduisée, la déduction donc, de partir dans la question, en justifiant votre réponse, la voie métabolique dominante adoptée par la production d'énergie au niveau du muscle de la personne atteinte de la BPCO. Donc, vous avez la personne saine, la personne atteinte. Vous avez deux types de fibres. Fibre 1, fibre 2. Donc, la comparaison, alors, ils ont tous les fibres de type 1 et de type 2, mais le pourcentage des fibres de type 1 est importante chez la personne saine par rapport, bien sûr, à l'élévation du pourcentage des fibres de type 2 chez la personne atteinte de BPCO. D'accord ? Donc, les caractéristiques des fibres de type 1 qui caractérisent l'homme sain, c'est donc la taille petite, la résistance à la fatigue, il résiste à la fatigue, le nombre de mitochondries élevées, activité enzymatique oxidative, les enzymes d'oxydation donc, activité des enzymes glycolytiques qui sont faibles, l'activité à l'enzyme LDH, il est faible. Alors, au contraire, donc, les enzymes de la glycolyse, ils sont élevés chez les fibres de type 1 qui caractérisent la personne malade et la LDH, l'enzyme de la production de l'acide lactique, il est élevé. Donc, voilà la déduction. Donc, on peut dire que les fibres de type 1 utilisent la respiration cellulaire pour produire de l'énergie, tandis que les fibres de type 2 produisent la fermentation lactique, la fermentation lactique, bien sûr, pour produire de l'énergie. En vous basant sur ce qui précède et vous connaissons expliquer la faible activité musculaire chez la personne atteinte de la BPCO. Donc, pourquoi la faible tension musculaire ici chez les personnes, donc, atteinte? Pourquoi? Parce qu'ils ont moins d'énergie puisqu'ils utilisent, ils possèdent les fibres de type 2 qui utilisent la voie de la respiration, donc, la voie de la fermentation lactique pour produire de l'énergie et le rendement de la fermentation lactique, elle est faible. Alors, on se concerne l'énergie, bien sûr. La LDH, la créatine kinase, la citrase synthétase, ce sont des enzymes qui jouent un rôle important dans la production de l'énergie au niveau du muscle. Le document 3 présente les résultats de mesure de la concentration des enzymes chez une personne saine, une personne atteinte de la BPCO, figure A, ainsi que le rôle de la créatine kinase, la créatine kinase, souvenez-vous, et la citrase synthétase dans la production de l'ATP. Voilà, donc, la question. En explorant le document 3, expliquer la dominose de la voie métabolique déterminée dans la réponse à la question 2, chez les personnes atteintes de la BPCO. Alors, voilà, donc, chez la personne atteinte de la BPCO, donc, vous avez, donc, une grande concentration de la citrase synthétase, c'est-à-dire une enzyme du cycle de Krebs, et la créatine kinase, la régénération de l'ATP, par la phosphocréatine. Souvenez-vous du muscle. Les schémas montrent cela, d'accord? Donc, par rapport à la personne qui est saine, elle, elle possède, donc, une grande concentration de la citrase synthétase, et la créatine kinase, donc, voilà. Donc, la personne saine, elle utilise la respiration, tandis que la personne, donc, malade, elle utilise toujours la fermentation lactique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une concentration faible de la citrase synthétase, les enzymes du cycle de Krebs, et la créatine kinase, qui régénère l'ATP à partir de la phosphocréatine. D'accord? Alors, pour améliorer la fonction des muscles sculitiques striés des personnes atteintes de la BPCO, subissent des entraînements spéciaux. Le document 4 montre des mesures de certains caractéristiques, caractères du muscle quadriceps chez les patients atteints de la BPCO avant et après l'entraînement durant, donc, 4 semaines. En exploitant le document 4, ce qui précise montrer la relation entre la pratique d'entraînement et l'amélioration de la fonction des muscles sculitiques chez les patients de la BPCO. Donc, avant l'entraînement, vous avez, donc, l'activité créatine kinase, il est faible, l'activité de la citrase synthétase, il est faible, la production de l'acide lactique, il est élevé, la consommation d'oxygène, il est faible. Mais après l'entraînement, tout a changé, toute l'activité créatine kinase, qui régénère l'ATP par la phosphocréatine, il augmente, l'activité de la citrase synthétase, les enzymes du cycle du Krebs augmentent, l'acide lactique, il diminue, donc, l'entraînement permet, donc, de, de, d'élever la tension musculaire en utilisant la voie respiratoire pour régénérer l'ATP. Pour régénérer l'ATP. Donc, j'espère que vous avez, donc, bien saisi ce que je viens de vous dire. Donc, voilà les éléments de réponse, voilà, vous pouvez les consulter, mais j'ai discuté avec vous, donc, bon courage à tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal, toujours, pour, bien sûr, bien sûr, donc, bien comprendre, donc, l'exercice Donc, je récapitule, la réponse sera qu'à ce qu'on fait dans le document, je vais vous dire, je vais vous dire, des termes scientifiques très durs à comprendre, mais la réponse est dans le document. Allaïrdaïkoum, bon courage, bon courage, abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal, merci à vous.